bonjour à tous les gardes à crise un vrai vidéo parce qu'aujourd'hui c'est une date très importante et qui supporte l'inter aujourd'hui il doit en réjouir alors 27 mai 1964 inter 3 grand madrid 1 lumière ligue des champions dans l'époque s'appelait la coupe des champions mais cette mai 1965 à minan il pleut il tombe comme un comité l'amende une tempête en 0 jaillir inter en réplique à 0 deuxième championship par l'inter 27 mai 2007 l'inter à san ciro ils fêtent le championnat des records des points 97 ensuite et sera et battu par l'uventus en 2007 c'était le record des points dans toute dans toute l'europe aucune équipe n'avait jamais fait ça voilà ça qui est une chose qu'un vrai interest et de savoir ça donc le 7 mai 1964 105 champion d'europe la même journée deux ans consécutive la 7 mai on a joué à vienna face au remercie des eaux pratiques à par terre le salle de bien d'oublier des mazala et but d aurelio milani pour leur madrid a manqué un certain alfredo di stephan n'a pas n'importe qui d'après jeudi à san ciro la finale face benfica tempête en 0 par l'inter c'est jaillir qui décide le match et après jeudi dans 2007 le coup d'être des records de points 97 à l'époque c'était des records personne n'avait fait ça ça c'est des choses qui est qui disent être support de l'inter il doit savoir je suis dans le vide que je fais l'italienne et j'ai tapé et beaucoup contre toutes les youtube de l'inter parce que vous savez quand les gens qui font des vidéos sur l'inter on est je crois que des débats une thème c'est une norme par rapport aux autres équipes vraiment beaucoup mais de tous ces gens là autre que mettre l'hashtag saling out à on n'arrive pas à prendre quand c'est l'eau on n'arrive pas à prendre à finir la lettre il a fait une conférence de presse il a tapé les doigts à tout le monde lui s'est qualifié il a tapé les doigts à tout le monde société joueur presse il a dit qu'ils étaient arrivés avec avec un promis du marché de faire du mercato mais c'est pas un mercato que vous pensez 5 6 top en angola ça c'est pas vrai ça c'est les gens qui ont mis ça après et c'est là que je prends le doigt comme ça brûti des mecs qu'ils font des vidéos sur l'inter parce qu'ils disent ah oui alors on avait raison spalletti spalletti a dit qu'il avait des promises il a pris le temps d'arrivée la chose s'est changé en cours de route pour le blocus du gouvernement chinois on n'aura pas pu avoir 50 mille top à la rigueur c'était l'angola qui est effasable un joueur ça c'est sûr moi aussi je ne sais après on savait qu'on devait faire quoi qu'il arrive on doit faire des pouces valet des plus-values et on l'aute et ce palais tu le savais quand de l'été arrivée parce que tout le monde dit ah oui espalette j'ai dit ça c'est beau d'aboutir qu'est-ce qu'il a dit ce palais titres et on est arrivé dans sa société où on a trouvé une c'est vraiment agréable c'est ce qui était refusé à milan on a trouvé le septembre qui a été fait par l'ancien propriété et qu'il faut respecter parce qu'il nous oblige un fois qu'il s'est signé on peut pas réunir on peut pas mettre on ne peut pas mettre les sous dans notre poche je peux pas soutenir la jeune et la mettre c'est terminé c'est terminé ça faut marcher avec notre pâte c'est ce qu'on fait en facture ça on peut dépenser comme on fait pour la faturation juste que qu'elles sont mises pour monter les entrées les sponsorisations mais des sponsorisations sont pour pour cela à ta faturation nous c'était le 30 30 personnes qui fait l'inter des patrons et sa ligne n'a déjà arrivé au au maximum qui peut donner 90 millions il peut plus il peut plus arrêter de casser les coups comme tel cerveau le foreplay s'existe milan hier le directeur sportif de milan channel marossou mal dit que 90 personnes milan il s'est rescuée des coupes le psg il va être sanctionné parce qu'un corps il n'a pas bougé bouffant il a passé des visites médicales voilà il va être mis sous contrat à julier pourquoi pourquoi après le 30 juin de partir des premières journées il démarre le nouveau bilan la nouvelle année comment dire des facturations donc il sera mis bien en 2019 où il y aura même un mbappé je vois comment on peut faire donc pour ne pas pas peser sur le bilan des médecins parce qu'ils sont de la merde ils doivent s'entendent négocier encore qu'on a avec la catara ouest pour monter leur facturation parenté de 99 millions d'euros même eux maintenant ils vont mettre bouffant ce contrat en 2019 donc s'il te plaît arrêtez de dire des cagades le foreplay existe et en plus de première joie ça change les règles on prend même plus fort des prêts même le prêt qu'on a fait pour cancer l'eau faudra le mettre au bilan des suites des suites donc c'est terminé les règles c'est 2.0 et dans les nouvelles règles faut mettre toute une évidence on pourra plus cacher les choses tout doit être revu même les procurations qui toucheront les procureurs type l'opération pour bas quand la juve est venu pour bas à 100 quelques millions la juve a touché l'ami l'ami dans son facturation 79 millions d'euros le reste l'a pris rayola donc ça il sera marqué ça c'est pour limiter les procureurs ça c'est une très bonne chose autre chose le 1er juin 2018 entre en vigueur aussi la chose que je lui ai dit tu peux pas voir une différence entre eux de 100 millions entre achats et sorties donc c'est l'année dernière l'opi et saint-gemen dépensé 450 millions d'euros il doit avoir une des sorties de 315 millions d'euros il doit pas il doit la différence pas supérieure aux 100 millions s'il ya une différence sous 100 millions ou supérieure la wifi vienne des suites ils contrôlent des suites tout était puni des suites donc là ça rigole plus non on va mais là il faut comprendre là j'ai beaucoup bon son nom je vais faire de la je vais vous prévenir on va parler là et enfin ce qui voulait on parlera du mercato mais ne commencez pas à en prendre ça des voix des noms on va en entendre 20 mille jours hier je vis des vides et postes sous les réseaux sociaux des gens qui m'ont dit ah quand c'est l'eau à la juve à saling merci après c'est chinois vous pas dépensé saling up une nation hier hier les égales a pris d'arméen 13 millions d'euros car on s'est quasiment fait mais trop la joue et les souvenirs mettons la joue à jour les prends tous selon coûte les gens la joue et l'achète toutes les arrière-droite moi je sais qu'elle a pris d'arméen 90% c'est fait d'arméen et c'était à un city pour paris united de la juin tous qui nous disent qu'ils ont pris quasiment d'arméen donc ils ont d'arméen spinazzola donc je vois pas ce qu'ils vont faire déclencher le cas c'est le colère à madrid nous on peut pas on peut pas parce que quand on vous cassez les couilles comme pastor ces gens-là et on le volait en prêtre le paris saint-gemen il fait c'est la même chose du balance tu veux tu veux pastorer tu dois le tu dois le racheter avant avant le 30 juin autrement c'est c'est cash donc le balance nous ont donné le joueur on a que d'ailleurs on a valorisé quand c'est l'eau et mais tout par contre il nous a dit si vous voulez avant le 31 mai faut payer 35 millions d'euros autrement il revient comme il savait que nous on pouvait pas pour le bilan parce que nous après après le 31 juin on sort dans le c'est terminé mais le frappé c'est reste le frappé c'est reste avec des nouvelles règles mettez vous dans la tête ça et vous allez à ça tout le monde me dit ah mais alors et pourquoi eux ils achètent qu'ils balancent et prendre compte bien et nous ils ont pris compte bien et nous pas alors voilà savez vous qui valance comme l'inter il doit faire 40 millions d'euros au 30 juin 2018 par les paramètres et pas alors soit qu'ils ont ils ont ils sont sûrs d'avoir un joueur il va l'officialiser d'ici le 30 juin parce que aussi ils sont un il risque d'avoir une pv perd des financements en les sites et ça c'est mi juin mais 3 millions d'euros sont bien qu'à quelqu'un des intérêts à arriver dans des jours parce que ça paie les irons pas les joueurs qui doivent vendre là ils sont de la merde il le aime aussi il va va s'assortir mais sera limité aussi parce qu'il ya des problèmes de frappé voilà donc en tout cas cette date-là 27 mai c'est très important 1964 viennent ça devienne inter 3,1 W de mazzola reté d'arturo milani et pour l'oréal di stefano première ligue des champions 27 mai 1965 à milan au sans-ciro sous un orage hallucinant 1-0 pour nous jaillir deuxième coupe de campion ensuite on avait gagné les 605 et 606 et les deux coupes intercommodales consécutives et 605 et 606 c'était les coupes du monde par club et dans 2007 on avait fait le championnat des records à l'époque dans toutes les championnats d'europe 87 points personne n'avait jamais fait ça voilà donc comme vous voyez qu'en italie il ya beaucoup de monde qui s'est entré à moratti mais il n'y avait pas frappé quand je suis je ferai et je vais vous faire un vidéo pour vous expliquer l'histoire de frappé que moratti nel 2012 elle avait déjà vendu l'inter à des chinois et pas à toi après c'est le c'est le gouvernement qui l'a fait tout arrêter la dernière minute quand l'inter elle avait déjà présenté à un cda dans le cda conseil d'administration de l'inter en direct il est passé à sky et à inter-channel , c'était la 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 lille seuver des votes et pocal trois de ces gens là est-ce et me membre de ces dia c'est des la chimicale rainway construction et ce n'est pas la prononce mal anglais c'est pas autre chose eux il font des autoroutes et d'immoble et de nous faire le stade après le gouvernement quand tout est fait on avait fait le cda donc toutes étaient approuvées, ils ont changé d'idée et Dalla a recherché et on les trouvait soutenir. Autrement l'Inter va souffrir un peu moins parce qu'eux, ils ont mené des sous et avec un projet sportif qui était au stade, ça nous a joué pas mal de choses. Malheureusement c'était pas possible, donc Moratti n'a pas fait des choses. En tout cas, qui supporte l'Inter il doit remercier Moratti père et fils. Notre histoire, c'est eux trois lignes de champions trois champions du monde par club une coupe au UFA championnat, cup d'Italie supercoupe qu'est-ce que vous allez me casser les couilles pour le faire payer, nous a lancé dans les dettes, regardez Minan c'est qui allez, un bisou à la prochaine, un, j'ai oublié bon fête à ma à toutes les mamans et bon ramadan à tous mes amis intééristes qui font le ramadan il fait chaud, c'est dur bon courage à vous les gars et à bref, on fera des vidéos je vais me remettre en route je vais dire tout je vais m'organiser ok et ça vous va ? dites-moi ici dans les commentaires je ferai de la réaction déjà quand on joue la France les deux premières matchs je peux les voir je crois je vais me faire les matchs là je vais faire un réaction live je vais faire un réaction live en commentaire à la Coupe du Monde ça me plaît bien ça vous plaît bien autre chose c'est Rabiot qui jouait de l'Italie je serai parti le prendre à prendre l'attaque c'est un abruti ce mec jamais même si tu es un service tu te dis non à ton pays voilà ciao les gars à la prochaine à la prochaine